Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope de la semaine du lundi 15 novembre. Plein de choses dans le ciel cette semaine. Alors, voilà comment je vais m'y prendre. Je vais vous parler du climat général, collectif, avec les influences que ça a sur chacun de nous, tout simplement. Et puis ensuite, à la fin, je vous ferai un truc tout à fait atypique, comme j'aime bien le faire, à savoir vous donner un petit peu de technique. Et ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est l'importance du triptyque des outils. Le triptyque des outils s'intrigue quand on en parle comme ça. Mais vous allez voir de quoi il en retourne. On a tous des dispositions à communiquer, à aimer, à agir. Et lorsqu'un des trois piliers est plus marqué, on va davantage s'appuyer dessus. Et lorsque l'un des trois est peut-être un petit peu plus fragile, il a tendance à l'occulter, à limiter la façon dont on s'en sert, tout simplement. Ça, c'est un vrai exercice de réflexion important. Je vous le garde pour la fin. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le ciel cette semaine ? Cette semaine, il y a un ciel qui redémarre, un ciel qui annonce une sorte d'amorce de transformation. Pourquoi ? Parce que lorsque les planètes sont dans le signe du scorpion, on est à l'époque de l'année où les fruits, depuis l'été, sont tombés dans le sol, sont en pleine transformation pour faire émerger la vie nouvelle. C'est là où l'étincelle de vie redémarre. Or, dès qu'on a plein de trucs en scorpion, comme c'est le cas cette semaine, on est à l'orée de cette transformation, de cette gestation, de cette nature qui se transforme, tout simplement, pour faire émerger du neuf. Et quand je vois les planètes qui sont en scorpion cette semaine, notamment le soleil, l'astre soleil, bon anniversaire, mes scorpions, mais également Mercure, la communication, on va au fond des choses, on se pose plein de questions. Et lorsqu'il y a Mars, la volonté qui est merveilleusement heureux dans ce signe, ça donne la force d'impulsion, le démarrage de quelque chose qui se libère. Et ça nous concerne tous de façon collective, parce qu'on est coloré par les planètes qui sont dans le ciel, et en fonction de l'endroit où elles sont situées, elles vont nous faire bénéficier, ou parfois l'inverse, d'une influence qui va nous stimuler en fonction de la couleur qu'elles représentent, par l'endroit où elles passent, tout simplement. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans le ciel ? Il y a, on l'a vu, plein de trucs en scorpion. Soleil, principe de vitalité, d'énergie, de confiance en soi, de lucidité, à 23 degrés scorpions pour amorcer cette semaine, donc il va faire toute la semaine en scorpion, puis après il passera en sagittaire. Mercure, la communication qui amorce la semaine à 15 degrés du signe, donc en plein milieu, toujours intéressant quand c'est en plein milieu. Et puis, vous avez Mars, la volonté, l'énergie, qui est aussi en scorpion, qui démarre la semaine à 11 degrés du signe. Donc, il sort du premier décan pour entrer dans le deuxième décan. Ça, c'est le gros morceau. Cinq d'entre nous sont concernés par ce triptyque planétaire vraiment d'une forte densité. Pourquoi ? Parce que lorsqu'il y a plein de planètes dans un même coin, celui qui est chez lui donne le ton. C'est un truc à connaître. Et lorsque vous avez dans un même temps le Soleil, Mercure et Mars dans le signe du scorpion, le plus puissant des trois, c'est Mars, il est chez lui, donc tout se met au service de la réorganisation, de l'action, de la volonté, de la passion, de la capacité à nous reprendre en main, nous fixer un cap, comme j'aime si bien le dire, et d'avoir un objectif dans le collimateur qui nous remobilise, qui nous fait sortir d'une sorte de torpeur, de temps mort. Donc, ça redémarre. Surtout qu'on y viendra, mais Mars forme une opposition avec Uranus qui est un peu sanguine, donc ça donne un peu la pêche, et ça génère de l'impatience et une volonté de transformer tout ce qui était coincé depuis un bout de temps. Alors, qui sont les gagnants ? Toujours la même histoire, parce que les angles formés sont des angles qui sont heureux et harmonieux. Attention, il y en a cinq. Les scorpions pour commencer, mes scorpions en ce moment avec Soleil, confiance en vous, lucidité, Mercure, aptitude d'aller au fond des choses, à communiquer, et Mars, l'aptitude formidable à retrousser les manches, comme j'aime le faire, j'aime bien retrousser les manches, j'ai Mars en scorpion, donc ça me parle tout de suite, on retrousse les manches et on y va. Eh bien, toute cette dynamique-là est formidablement porteuse pour, attention, mes scorpions, mes poissons, mes cancers, mes vierges, et mes capricornes. Vous cinq, la spirale est particulièrement heureuse pour vous reprendre en main, pour vous remotiver, pour avoir une bonne visibilité de ce vers quoi on tend, d'avoir dans un même temps la capacité à communiquer, à être fin dans la connexion avec ceux qui sont autour de nous, l'esprit de synthèse, à la fois l'intuition et l'esprit de synthèse se mixent, ce qui est tout à fait délicieux quand il y a Soleil et Mercure dans la même zone. Et enfin, dans un troisième temps, la volonté, l'action, fait que ce qu'on amorce en ce moment a plus de chances d'aboutir parce qu'on y met plus d'énergie, de passion, de passion concentrée dans toute action, qui est la signature de Mars en scorpion à son essence, lorsqu'on garde l'essence de cette position-là. Donc, très bonne, pour vous cinq. Là, c'est le moment, on avance, c'est le moment que ça se passe, avec lucidité, bonne communication, adaptation, et capacité à fournir l'effort qui va bien. Très, très bon, vraiment, je suis insistant sur ce point-là. Mais pas que. Il y a autre chose dans le ciel. Bon. Toujours, et pendant encore un bout de temps, je vais m'appuyer sur Vénus. Pourquoi ? Vénus, c'est la communication. Vénus, c'est... Pas la communication, la communication, c'est Mercure. Là, c'est quelqu'un qui veut communiquer. Vénus, c'est l'amour. Vénus, c'est notre capacité à créer du lien humain, c'est notre disposition heureuse, à nous rapprocher de ceux qui nous aiment. C'est notre... Sur le panel, sur l'orchestration d'un ciel pour chacun, Vénus colore de cette capacité que nous avons, que nous devons développer, à nous rapprocher, à créer des synergies, à créer de la connexion. Alors, Vénus va être très différente en fonction de l'endroit où elle passe. Là, elle est en Capricorne, donc elle est en général un petit peu sur la retenue, sur la réserve, la notion du sens du devoir, de l'engagement, de visibilité à long terme, d'économie, parfois aussi de retenue des émotions. Voilà. Colore un peu ce ciel, un peu cette semaine, bon, pas bien grave. Dans tous les cas, Vénus, dans ce sens, dans cette disposition-là, invite davantage à construire, à se poser, de façon lucide, bien concrète, avec des relations qui démarrent, avec un concept qui amorce, qui est celui de la recherche de pérennité. On n'est pas là pour rigoler, Vénus en Capricorne, elle est là pour construire. Et construire, qui sont ses maîtres, la volonté de construire, Mars qui gouverne le Capricorne, et la volonté de construire sur le long terme. Saturne est en toile de fond, toujours chez le Capricorne. On voit loin, on s'efforce de mettre de l'énergie là-dedans. Donc, si on cherche quelque chose de constructif sur le plan émotionnel, Vénus en Capricorne nous invite à faire ça. Maintenant, pour qui Vénus est-elle particulièrement bonne ? Vénus est bonne pour mes Capricornes. Voilà. Ça vous met un peu d'huile dans les roues, un peu de souplesse sur le plan relationnel. Vénus est très bonne ici pour mes deux outils signes de Terre qui vont être mes Vierges, et puis mes Taureaux. Taureaux, c'est la planète maîtresse. En ce moment, tout ce qui est construction sur le plan émotionnel est pas mal, est valorisé. Il faut bien cibler ce qu'on recherche et ensuite déployer ses énergies et le savoir-faire relationnel et humain pour créer le rapprochement, le contact, le tactile. C'est un signe de Terre qui a besoin de contact, qui a besoin de toucher, qui a besoin de sentir, où on va pas être dans le flou, surtout pas. C'est le rang de la Terre. Donc Vénus, Capricorne, attention, on l'a vu, pour mes signes de Terre, donc Capricorne, Vierge, Taureaux, et par le jeu de ce qu'on appelle les sextiles, les angles à 60 degrés qui protègent, c'est aussi extrêmement bon pour mes scorpions, ça vous donne un petit peu plus de charme, mes scorpions, et pour mes poissons, chez qui Vénus est si belle à la naissance, ça vous invite à distiller toute cette délicatesse, cette douceur, ce charme, cette empathie, cette perméabilité émotionnelle qui fait qu'on vous adore. Tout simplement, on aime bien ces qualités humaines-là. Voilà, c'est dit. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Ben j'ai Jupiter, 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 la planète de la chance, vous avez bien compris, cette fois-ci, ça va concerner mes signes d'air, vous avez bien compris que Jupiter, il est en verso en ce moment, avec Saturne d'ailleurs, tous les deux, et c'est pas nouveau, il y est pendant des mois, et il y sera jusqu'au, de mémoire, autour du 30 décembre. Donc, jusqu'au 30 décembre, ceux qui ont la chance d'avoir des planètes dans le signe du verso, de la balance et des gémeaux, bon, troisième décan, un petit cran en plus, toujours pareil, mais mes signes d'air, vous êtes privilégiés parce que la planète de la chance vous envoie une dynamique qui vous permet de voir le bon côté des choses, d'être optimiste, d'être constructif, d'optimiser en fait, tout simplement, de voir le verre à moitié plein. J'aime bien cette approche qui consiste à voir ce qui fonctionne, et puis à limiter la case sur ce qui ne fonctionne pas parce que plus on polarise sur ce qui ne fonctionne pas, plus ça nous freine, plus on nous paralyse en fait, plus ça ralentit le mécanisme. Plus à l'inverse, on se projette sur ce qui fonctionne et plus on avance. Et Jupiter, c'est sa fonction, c'est son boulot, c'est ça, son rôle en fait. Jupiter en verso veut du bien à qui ? Il veut du bien à mes versos, être les grands gagnants mes versos avec Jupiter. Attention, au premier décan, il est toujours Saturne, donc les choses décantent un peu lentement, mais ça va aboutir. Question de temps. Également excellent pour mes balances, pour mes gémeaux et également excellent parce que je n'en ai pas parlé encore jusqu'à présent, pour mes béliers, bien sûr, et mes sagittaires. Donc Jupiter, on est de la chance à vous cinq et là, en toile de fond, pour vous colorer tout ce que vous avez dans le collimateur, tout ce qui se passe autour de vous pour en tirer toujours le bénéfice secondaire sans se laisser polluer, paralyser par les contraintes inhérents à la vie de tous les jours. Ça, on ne peut rien y faire, c'est comme ça. Donc on les gère, on les gère avec le maximum de fluidité, de souplesse et d'élasticité possibles pour se servir de cet apport jupitérien qui ne vous veut que du bien, mais vraiment que du bien jusqu'au 30 décembre. Voilà, c'était l'idée. Après, j'ai toujours, bien évidemment, Saturne de Verseau, je ne vais pas en remettre une couche, c'est peu le même esprit, mais celui-ci, il invite à voir loin. J'ai Uranus 12 degrés trop rétrograde, Uranus, Uranus le novateur, Uranus. Uranus dans le ciel, cette semaine, il forme des aspects un peu tendus, la communication, Uranus, la créativité, la nouveauté, l'avant-gardisme, en même temps, la lucidité qui permet d'ouvrir le champ de conscience en absorbant les énergies qu'on nous envoie et surtout les informations qui nous parviennent avec une sorte de filtre analytique beaucoup plus fin, subtil et peut-être parfois plus lucide, qui sait, peut-être un peu l'idée de Mercure en scorpion qui aime bien voir ce qu'il y a au-delà de ce qu'on nous raconte et puis en même temps avec Mars, Mars qui est un élément déclencheur, Mars-Uranus c'est un peu redondant mais pas d'agacement pour qui ? Il y en a quatre qui doivent faire un tout petit peu attention au niveau de la fatigue, de l'agacement, de la nervosité, j'ai des planètes très puissantes, Mercure, Mars, tout ça opposé Uranus, un peu sec, au milieu de l'axe taureau-scorpion, donc qui doit faire attention ? Mais deuxième des camps scorpion, léger, deuxième des camps taureau, pas d'impatience, deuxième des camps verso, on ne précipite rien et deuxième des camps lion, pas d'irritabilité, on digère, on prend sur soi, ça va passer très vite ces aspects-là, ne vous inquiétez pas, ce sont les planètes relativement rapides, donc en ce moment si vous êtes un peu fatigué, tendu, irrité, tout à fait normal, tout à fait normal, n'appuyons pas sur des choses qui sont un peu between, un peu entre deux os, un peu des situations entre deux, ce n'est pas le moment de faire du forcing, pas d'ultimatum, pas de rapport de pression, on ne rentre pas dans le là, on ne fait pas de forcing, on attend que ça se détende, tout de suite beaucoup plus efficace. Voilà, enfin je vais vous parler d'un dernier point que je m'en sers énormément lorsque je fais des analyses individuelles, j'aime bien faire des thèmes, j'aime bien faire des portraits croisés, j'aime bien voir ce qui nous réussit, ce qui ne nous réussit pas, bon voilà, il y a des profils avec lesquels ça marche très bien, et puis d'autres avec qui c'est plus complexe, la vie c'est comme ça, et puis je m'appuie à titre individuel sur trois outils, vous m'avez bien compris comment je raisonne, quand je vois une carte du ciel, je vais aller chercher quelle image on projette avec l'ascendant, quels sont nos objectifs conscients dans la vie avec la condition solaire, le soleil de l'horoscope, j'aime bien aller regarder où est la lune, parce que la lune nous renseigne de façon redoutablement fine et efficace sur la manière dont chacun fonctionne dans la vie de tous les jours au quotidien, c'est une synergie en fait, et puis après je regarde Mercure, Vénus et Mars, Mercure, Vénus et Mars sont des outils, et dans le thème de chacun, la naissance, mais tout ce travail, chez certains, Mercure est très valorisé, ça en fait de très bons communicants qui s'appuient sur cette disposition plus qu'heureuse à s'adapter, à transmettre l'information et à fluidifier l'information, à filtrer, à décortiquer, analyser, pour être sur la même longueur d'onde. Ça c'est la signature des Mercuriens. Et puis vous avez la signature des Vénusiens. Les Vénusiens, signe la dominante Vénusienne, les Vénusiens, que ce soit, bon, les Mercuriens, c'est Gémovierge, les Vénusiens, c'est Taurobalance, parfois Poisson, les Vénusiens fonctionnent beaucoup plus dans la recherche de compromis émotionnels, dans l'affection, dans le besoin de contact, dans l'encouragement, dans le compliment, dans la souplesse, dans la gentillesse, dans la fluidité, dans le besoin d'amour, en fait, tout simplement, qui va être exacerbé lorsque Vénus est très puissante dans un thème. Et enfin, vous avez la troisième catégorie maîtresse, en quelque sorte, qui sont les Martiens. Les Martiens sont qui ? Ce sont les Béliers, les Scorpions, les Capricornes, qui, en fonction de où est Mars dans le ciel, à la naissance, bien évidemment, permet à ceux chez qui Mars est puissant d'être dans l'action, d'être dans l'effort, d'être dans le travail, d'être dans l'initiative, d'être dans la volonté réalisatrice. Et rares sont ceux, en fait, qui ont les trois très puissants dans leur thème. Et fréquemment, c'est une question de statistique, chacun de nous a un, deux, voire trois qui sont valorisés. Et toute la subtilité, c'est de s'appuyer sur celui qui nous correspond de façon à en faire le meilleur usage. Voilà. Et là où je voulais en venir, on aura l'occasion de revenir sur le sujet. J'adore ce sujet. Merci, merci pour vos likes, vos abonnements, vos partages, vos gentils commentaires. Toutes les bonnes énergies qu'ensemble, on échange. Et puis, c'est une spirale. Moi, je fonctionne complètement dans les bonnes énergies. J'éloigne de moi tout ce qui est toxique. Et puis, on se nourrit. C'est des spirales qui montent. Voilà, tout simplement. J'avais, je suis revenu, j'ai lu récemment un truc qui était le Jonathan Livingstone, le Goéland, un bouquin de Richard Bach, avec un Goéland qui parfois s'ennuie un peu dans un schéma dans lequel ça tourne un peu en rond. C'est un peu le mythe de la caverne de Platon, mais réinventé à la sauce Richard Bach. Et donc, sortir, voir d'autres têtes, d'autres gens, s'ouvrir l'esprit, élargir les contacts, les connexions, absorber de nouvelles énergies, transformer. On évolue tous au contact des uns des autres. Voilà, c'est dit. Bon, merci. On se dit à la semaine prochaine et puis là, je vais vous faire la pleine lune. Elle arrive. Elle est costaud, la pleine lune. À très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada